Musique Camille Jourdy et Lolita Séchant Caché ou pas, j'arrive Acte Sud, BD Il était une fois une autrice illustratrice qui avait une petite taupe toute noire comme héros récurrent. Il était une fois une autre autrice illustratrice qui avait inventé un personnage de petite fille, chat. Il était une fois un éditeur qui a proposé aux deux artistes de faire un livre à quatre mains en croisant leurs univers et leurs personnages. Et cela s'est fait. Bartok Biloba, la taupe de la série de Lolita Séchant, allait inviter à une partie de Cache-Cache, Nook, la petite fille chat apparue dans les vermeilles de Camille Jourdy. Les deux jeunes femmes ont établi ensemble le scénario puis se sont partagé le travail. À Camille Jourdy, les décors en couleurs, intérieurs et extérieurs, ceux de la famille Biloba. À Lolita Séchant, les deux personnages en noir et blanc, à l'encre de Chine. Le temps que Bartok compte jusqu'à sept, Nook part se cacher. Il y a toutefois bien plus à voir qu'une taupe qui compte et une petite fille chat qui file. Tout dans les décors fleuris des rideaux et des tapisseries est sujet à histoire. Le rouge-gorge à la fenêtre, les chauves-souris qui se réveillent, le verre qui sort d'un pot de fleurs lampadaire. On va traverser la maison, sujette à encombrements divers, le salon, la salle de bain où se bat un mousquetaire alors qu'un ours en peluche occupe le tambour de la machine à laver. Les sept temps de la tente s'égrènent, représentés par une longue ligne qui surplombe les illustrations. Nook continue à chercher une cachette, arrive au lac où d'autres petites taupes chantent des comptines. Arrivé à sept, Bartok part à la recherche de la petite ficha. Il suit le même parcours qu'elle et on peut observer l'avancement des scénettes parallèles, dont celle avec un crapaud farceur sur un énuphar. Ici, les décors sont aussi importants que les personnages. Ils font allusion à des histoires célèbres, à des contes classiques. La douceur de leur réalisation en teinte pastel et la minutie des historiettes parallèles contrastent habilement avec le trait plus sec mais terriblement expressif des deux personnages qui sont représentés en noir. Ce mariage original entre l'illustration jeunesse classique et la bande dessinée contemporaine, inspiratrice des deux artistes, vous séduira sans aucun doute. Et toi, t'as la tête où ? Dans les nuages ou dans les images ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada